C'est une première pour Université Paris Cité et ce projet porté par l'association Les Invasifs et soutenu par la Ville de Paris à travers son programme pariculteur dans sa quatrième édition symbolise aujourd'hui nos engagements partagés autour de la biodiversité. Sur le campus Necker, de l'hôpital Necker Enfants Malades, une dalle de 2000 mètres carrés est en cours d'aménagement pour devenir un espace entièrement végétalisé. Une performance rendue possible grâce d'une part à l'administration du site ainsi qu'au programme Les Pariculteurs favorisant l'installation de projets agricoles et grâce aux membres de l'association Les Invasifs gagnant d'un appel à projet pour sa mise en œuvre. La dalle a été inaugurée pour concrétiser les deux premières années de travaux. Notre credo, notre souhait d'Invasifs c'est semer, cultiver, partager. On a installé des grands bacs pour y mettre des légumes essentiellement. C'est des bacs en pain doux glace, c'est-à-dire que c'est un bois qui pourrait être en extérieur sans être traité. On a rajouté une couche d'huile naturelle pour rallonger sa durée de vie. Donc au fond, on a mis un géotextile pour ensuite y mettre des billes d'argile qui vont servir de drain et aussi pour permettre que l'eau remonte par capillarité quand la terre en a besoin. C'est des futurs bacs à légumes et on espère remettre de la vigne sur les pergolas qui sont là-bas. Et ensuite, on construit des treilles pour tous les grimpants, c'est-à-dire haricots, tomates. Un espace développé pour le public et toute la communauté de l'université. Ils peuvent s'asseoir, profiter du beau temps quand il y en a, venir sentir les végétaux, découvrir des variétés qu'ils ne connaissent peut-être pas. Par exemple, on a planté une dizaine de variétés de tomates qui sont des variétés anciennes. Ils viennent aussi nous demander des conseils pour leur propre balcon, pour le bord de fenêtre. Le personnel et la communauté étudiante peuvent déjà bénéficier de la vente de fleurs et de légumes. Ces jeudis de vente, ils sont aussi faits pour inciter les étudiants à venir un peu investir cette esplanade. C'est pouvoir leur donner accès à cette agriculture saine et locale en leur proposant aussi des paniers vraiment à prix solidaire. Et comment voyez-vous la suite ? Créer du lien en premier lieu sur le site et puis aussi développer toutes les activités parallèles d'accueil de groupe, de formation, sensibilisation. Et puis après, on a deux projets de type jardin de soins ou du moins trouver comment à un moment donné créer des interactions. Et puis le deuxième, c'est le travail sur la précarité alimentaire étudiante. Mon souhait, c'est vraiment qu'on puisse créer des partenariats forts en fait avec les associations étudiantes, les étudiants qui sont ici sur le site au quotidien. Et on trouve vraiment des synergies importantes. Pourquoi pas sur ces plans de construction de bacs ? Peut-être trouver des référents qui auraient envie de s'en occuper. L'aménagement de la dalle continuera de se développer. Alors venez cultiver votre curiosité dans ce nouvel espace vivant, innovant et gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada